Bonjour à tous et bienvenue sur Massa Delice. J'adore les concombres, surtout pour leur côté frais et croquant. Alors là, si c'est des légumes de saison, vous les faites enrober dans une sauce crémeuse, au citron et des fines herbes. Un délice! Venez découvrir cette magnifique salade. C'est la saison des concombres. Vous les trouvez sur le marché, mais surtout ils sont frais. Ok, je vous emmène dans mon jardin pour faire la cueillette de ces concombres. J'ai la chance de les avoir dans mon jardin. Donc, je fais la cueillette pour la préparation de cette magnifique salade. Je prends aussi quelques branches de menthe, que je trouve qui est une fine herbe qui se marie très bien avec le concombre. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous, vous aimez ce mélange de menthe et de concombre? Je trouve que la fraîcheur et le parfum de la menthe se marient bien avec la fraîcheur du concombre. Je prends la cueillette et je passe à la préparation de la salade. Après les avoir rincées à l'eau du robinet, je commence maintenant la préparation de cette salade. Vous pouvez utiliser trois ou deux concombres, comme vous voulez. Avec la menthe, en plus de la menthe, je vais utiliser aussi un petit oignon rouge qui va ajouter son côté croquant aussi et juteux à la salade. Enlevez les extrémités de chaque concombre et les coupez en tranches pas trop minces ni trop épaisses. Le concombre est réputé pour sa teneur élevée en eau, ce qui fait un excellent légume pour une bonne hydratation toute la journée. En plus de ses multiples, bienfaits pour la santé. Après avoir fini de couper le concombre, je prends aussi l'oignon, je le coupe en tranches. Cette salade est tellement simple qu'elle est composée juste de ses deux légumes, le concombre et l'oignon rouge. Par la suite, transférez les tranches de concombre et d'oignon dans un récipient. Avant de passer à la préparation de la sauce crémeuse, je prends aussi quelques feuilles de menthe, une bonne quantité de celle-ci, et je procède à la ciseler. A propos, vous pouvez la remplacer par une autre fine herbe de votre choix, comme la nette, la ciboulette, la sauge, quand vous voulez. Après tout, vous préparez cette salade pour que vous la dégustez en famille. C'est sûr qu'il faut utiliser les ingrédients que votre famille aime. La recette originale, on met de la nette à la place de la menthe. Personnellement, j'ai mis de la menthe car c'est ça qu'on aime le plus chez nous. Et j'ajoute aussi un peu de coriandre fraîche et c'est facultatif. Je mélange les deux fines herbes et je les mets de côté. Maintenant, je prépare la sauce crémeuse. J'ai pris 250 g de yaourt nature 0%, de préférence de prendre du yaourt nature qui n'est pas trop épais, comme le yaourt grec. Donc prenez un yaourt qui est légèrement liquide. J'ajoute une cuillère à thé de miel pour adoucir cette sauce. Vous pouvez remplacer le miel par du sucre. Et j'ajoute aussi 3 cuillères à soupe de jus de citron pour son côté acidulé, environ 45 millilitres. Je mélange ces ingrédients avec le yaourt avant d'ajouter les autres ingrédients. Pour bien l'assaisonner, je mets un peu de sel et du poivre. Surtout les amis, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et pour plus de recettes de salades faciles et rapides, je vous invite à vous abonner. Et pour bien parfumer cette sauce, j'ajoute le zeste d'un citron avec une gousse d'ail râpée. Vous pouvez remplacer la gousse d'ail par une demi-cuillère à café de poudre d'ail. Bien mélanger le tout et la sauce est prête. Directement la prendre et la verser sur les concombres et l'oignon rouge. Une bonne sauce crémeuse, juste avec de bons ingrédients, qui a un goût équilibré. Pas trop salée, pas trop sucrée, ni trop acidulée. Elle est juste parfaite. Mélangez les ingrédients avec cette sauce. Et par la suite, ajoutez surtout les fines herbes. Alors, trois quarts du mélange de coriandre fraîche et de menthe. Mélangez encore. S'assurer à ce que chaque morceau de concombre soit bien enrobé de cette sauce. Parce qu'avec celle-ci, ils peuvent être collés. Donc, s'assurer de les défaire. Et bien mélanger pour qu'ils soient enrobés de celle-ci. Et la salade est prête à être servie. Il ne vous reste qu'à la déguster. Une salade qui est fraîche, avec des ingrédients qui sont croquants. Une sauce crémeuse qui est délicieuse. Un délice. Une bonne salade d'été que je vous recommande. Juste avant de la déguster, mettre le reste des fines herbes et régalez-vous. J'espère qu'elle est à votre goût. Prenez soin de vous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501